Qu'est-ce que le risque de désolidariser les Français dans le cadre de leur système de couverture sociale solidaire ? L'intérêt qu'ils ont pour les systèmes d'assurance maladie complémentaire à géométrie variable. Et ces systèmes complémentaires à géométrie variable provoquent, je dirais, une dislocation du système de solidarité intergénérationnelle. Tant il est vrai que lorsque vous êtes jeune et bien portant, le coût de votre assurance santé est forcément pas tout à fait le même que lorsque vous avez 75 ans. Or, notre système repose sur un autre regard, c'est le principe même de l'assurance maladie solidaire. Comme le disait le père fondateur de l'assurance maladie, chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Ça signifie que le système ne saurait mettre en œuvre aucune discrimination entre les assurés au regard du risque présenté par chacun d'entre nous. C'est ça que ça veut dire. Et le grand risque aujourd'hui, en dehors du problème financier, organisationnel qu'on va voir après, c'est bien qu'une partie la plus jeune de notre population perde de vue l'intérêt qu'il y a à une protection sociale solidaire et non discriminatoire. C'est pour nous le premier péril. Parce qu'il y a des appétits, naturellement, en cas de dislocation de notre système d'assurance maladie solidaire et universel, de prise en charge de ce risque dans un système assurantiel pur et dur. Il y a quand même 150 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir, ça peut, comment dirais-je, déclencher des appétits et des intérêts en cas de dislocation du système. Alors, l'accès de tous aux soins, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'accès géographique aux soins, puisque nous avons aujourd'hui de plus en plus de déserts médicaux, entre guillemets, il n'y a pas de vrais déserts médicaux, mais il y a des sous-équipements en matière d'offre de soins dans certains secteurs de notre pays, qui peuvent être ruraux, mais qui peuvent être aussi périurbains dans ce qu'on appelle les quartiers difficiles, etc. Donc ça, c'est la première inégalité à laquelle il va falloir faire face. En termes d'offre, de proximité de l'offre, donc en termes quantitatifs quelque part, mais aussi en termes qualitatifs, parce que l'offre médicale, il y a le médecine général, il y a les spécialistes, il y a tous les paramédicaux, etc. Et tout va de pair, c'est-à-dire que lorsqu'on a un retrait de l'offre de médecins, par exemple, on a un retrait en même temps des paramédicaux, et on le constate à peu près partout. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est l'aspect de l'accès financier. Donc il y a des propositions du Conseil vis-à-vis de l'offre de soins en termes de territorialité, mais il y a aussi l'autre souci, c'est le souci financier. Et pour cela, il y a deux propositions, à mon avis, solides. La première consiste à évaluer le nombre de personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas de couverture complémentaire. C'est très peu, c'est 8% de la population. Savoir dans ces personnes, celles qui peuvent très bien y faire face sans, pour autant, contracter une assurance complémentaire, et celles qui ne le peuvent pas, et qui ne le peuvent pas pour des raisons financières, et donc avec lesquelles il faudrait trouver des systèmes de cofinancement pour pouvoir être sûrs qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, accéder à une protection sociale complémentaire. Alors ça, c'est effectivement, il y a beaucoup de systèmes avec la CMU, avec les aides diverses et variées qu'on a mis en place, mais il y a encore, échappe, au bénéfice de cette couverture complémentaire, centaines de gens, et nous proposons effectivement d'étudier ce dossier et de tenter d'y porter remède. Voilà, donc on prend à la fois le volet offre de soins, accessible, pas accessible, qualité, quantité, et de l'autre côté, on prend le problème de l'accès financier, avec, en corollaire, bien sûr, dans l'accès financier, le problème des dépassements, que l'on connaît aussi en pharmacie d'ailleurs, le problème des dépassements au regard à la fois de la prise en charge primaire et de la prise en charge complémentaire, et qui là sont aujourd'hui au menu, je veux dire, des négociations conventionnelles entre les parties en présence, c'est-à-dire avant tout les médecins, et l'assurance maladie au sens large, c'est-à-dire l'URCAM, c'est-à-dire l'Union nationale, l'UNOCAM plutôt, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Donc ça, nous ne pourrons pas nous préjuger. Nous nous tenons au courant de ce qui se passe, mais nous ne pourrons pas préjuger des négociations en cours, qui ont notamment, vise à cet effet, c'est de minorer les dépassements au strict minimum, de façon à ne pas empêcher, rendre plus difficile, pour les régions financières, l'accès aux soins. Je crois que là, on a couvert assez largement le problème, à savoir que cela n'est pas entre nos mains, c'est entre les mains de ceux qui sont partis à la négociation.